... 24e sommet de la SADEC en 2022 à Kinshasa. Les préparatifs devront débuter. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga, l'a dit ce vendredi à son retour du Malawi. Indemnité des anciens membres du gouvernement Ilungkamba. Un CITIN a été organisé ce vendredi à la primature pour demander la paie de la deuxième tranche à l'actuel Premier ministre, Samalou Kondé. Incendie à la régie des voies aériennes. Le ministre des Transports a inspecté les locaux touchés par ce sinistre. Les dégâts matériels importants ont été signalés, mais pour l'heure, la cause n'est pas toujours connue. Échange ce vendredi à Kinshasa entre le président du Sénat, Maudès Bati Loukwebo, et son homologue Malgache. Les questions liées au fonctionnement du Parlement africain et à la diplomatie parlementaire ont été évoquées. Le journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La RDC devra se préparer pour l'organisation du 24e sommet de la SADEC qui se tiendra en août 2022 à Kinshasa. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga, l'a dit ce vendredi à son retour du Malawi, où la RDC avait visé trois postes, mais on n'a gagné que deux. Grâce à Alam Bouassini, ce reportage. C'est sur une note de satisfaction que la délégation de la République démocratique du Congo a bouclé son séjour à Lilingue, au Malawi, où s'est tenu le 41e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADEC. Le ministre de l'intégration régionale et francophonie, Didier Manzenga-Moukanzou, précise que la RDC avait visé trois postes et elle en a gagné deux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tigré-Tilombo, a été éli comme président entrant de la SADEC. Et désormais, il doit participer à la Troïka. Dans ce cadre, le ministre ayant l'intégration régionale dans ses attributions, il devient aussi, il a été éli comme président du conseil du ministre de la SADEC en train, et il fait partie de la Troïka pendant deux ans. Le sommet de Lilingue a confié l'organisation du 42e sommet ordinaire de la SADEC à la RDC, sommet au cours duquel le président Félix Tshisekedi succédera au président du Malawi à la présidence de la SADEC. L'année prochaine, au mois d'août, le 42e sommet ordinaire sera organisé ici à Kinshasa, présidé bien sûr par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tigré-Tilombo. Maintenant, là, ici, ce que nous devrions faire, c'est de se préparer pour accueillir le 42e sommet. Par ailleurs, plusieurs protocoles d'accord ont été également signés par la RDC, notamment dans le secteur de l'industrie et de l'économie. Le comité technique interinstitutionnel de lutte contre la patrie dit a organisé un atelier d'information et de renforcement de capacité sur l'engagement et l'éradication de la patrie dit en RDC. Plusieurs structures ont pris part, notamment, l'Office d'identification de la population, la Commission nationale de droit de l'homme, le Haut commissariat des réfugiés, le mécanisme national de coordination de la CIRGEL, ainsi que les membres du gouvernement représentés. A ces jours, il n'existe pas de statistiques officielles sur les apatrides en RDC. Environ 10 millions de personnes dans le monde seraient apatrides et la République démocratique du Congo n'est pas du tout épargnée par ce phénomène considéré comme un fléau conscient de ces risques. Les chefs d'État de la région de Grand Lac, à travers le pacte sur la sécurité, la stabilité et les développements dans la région de Grand Lac, la déclaration et les plans d'action sur l'éradication de la patrie dit, se sont engagés à prendre des mesures visant à éradiquer ces phénomènes à l'horizon 2024. La patrie dit est une réalité vivante et elle est due à de nombreuses causes, structurelles et conjoncturelles. Je peux donc citer à titre illustratif les conflits négatifs des lois. L'on peut citer notamment l'adhésion aux conventions de 1954 et de 1961 relatifs à la patrie dit, l'harmonisation du cadre légal, l'amélioration des données qualitatives et quantitatives sur ce phénomène. Nous devons avoir une feuille de route pour assurer le suivi des engagements pris au niveau de la région, région de Grand Lac, mais aussi au niveau du pays. Nous n'entendons que cet atelier avait pour but d'informer les participants sur les différents engagements de la RDC, évaluer les niveaux de mise en œuvre pour l'éradication de la patrie dit à l'horizon 2024 et élaborer une feuille de route pour le suivi et le soutien aux autorités dans la mise en application des engagements relatifs à la patrie dit. Les questions liées au fonctionnement du Parlement africain et la diplomatie parlementaire entre la RDC et le Madagascar étaient au centre des échanges ce vendredi à Kinshasa entre le président du Sénat, Modeste Batiloukwebo et son homologue Malgèche. Modeste Batiloukwebo et Razafi Maefa, Arima Nana, ont convenu de travailler pour la ratification du protocole d'accord de Malabo qui va permettre une présidence rotative à la tête du Parlement panafricain. Nous avons aussi fait un tour d'horizon du problème du parlementaire panafricain qui en ce moment traverse beaucoup d'incertitudes. Donc nos deux pays vont mettre tous les moyens pour qu'on puisse vraiment faire un dialogue autour d'une table ronde entre tous les parlementaires africains pour qu'on puisse vraiment aboutir à la ratification de l'accord de Malabo qui sera vraiment pour nous la pierre angulaire de la mise en place vraiment d'un parlementaire et d'un vrai pouvoir législatif dans le continent africain. Donc on va renforcer les relations d'amitié et de fraternité entre le Sénat de Madagascar et le Sénat en République démocratique du Congo ici et nous allons pouvoir aboutir très très vite à un bon résultat. Revenant sur l'audience accordée le jeudi 19 août 2021 par le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine à la délégation des présidents et représentants des parlements membres du Parlement panafricain. Le président du Sénat malgache a dit toute sa satisfaction de voir Félix Antoine Tissé qui est disengagé à utiliser tous les moyens pour résoudre le problème du malaise au sein de leur organisation. Les membres du cabinet des ministères du gouvernement Iloukamba, je l'annonçais dans le sommaire, ont fait un sit-in ce vendredi devant la primature. Ces derniers reclament la deuxième tranche de leur indemnité de sortie. Les anciens membres des cabinets ministériels du gouvernement Sylvester Iloukamba, réunis dans les collectifs portant ces noms, ont été en sit-in ce vendredi 20 août à la primature. Ils exigent les paiements de leur indemnité de sortie car pour ces collectifs, ce n'est ni une faveur, ni un cadeau, moins encore. Une dette, c'est un droit légal. Le gouvernement congolais ne veut pas nous payer, piloté par M. Samaloukonde. Aujourd'hui, selon les informations de notre possession, il semble que le ministre de Finances, c'est lui qui bloque le dossier de paiement des indemnités de sortie. Nous nous posons la question, est-ce que c'est un règlement des comptes ou c'est quoi, nous n'arrivons pas à comprendre. Parce que le président de la République avait dit ceci dans son discours, que le gouvernement ici, dite de Royos, est là pour régler les questions prioritaires du peuple congolais. Le gouvernement Sylvester Iloukamba avait servi ce pays, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à nous payer. Pourquoi ? Chaque membre des cabinets ministériels a droit à des indemnités de sortie de six mois de salaire. Le premier raconte a été déquiescé. Mais quant au deuxième, selon certaines indiscrétions, ce serait le ministre des Finances qui bloquerait les dossiers, alors que le premier ministre Samaloukonde aurait déjà donné son accord. Si rien n'est fait, prévient ses collectifs, d'autres actions de grande envergure sont envisagées dans les jours à venir. Quelques heures après l'incendie qui s'est déclaré dans les installations de la direction générale de la régie des voies aériennes, le ministre des Transports a inspecté les locaux. Touché par ce sinistre, les dégâts matériels importants ont été signalés, mais pour l'heure, sa cause n'est pas encore connue. D'après plusieurs témoins, notamment les agents de la RVA, l'incendie se serait déclaré à l'intérieur du bâtiment avant de se propager, embrassant ainsi la quasi-totalité des locaux qui abritent les services d'exploitation, où se trouve notamment le local des imprimés de Valeurs. Aussitôt informé, le ministre de Transports, voie de communication et de désenclavement, Sherry Ben Okende, est descendu sur place pour se rendre compte personnellement de cette triste réalité. Il a supervisé, aux côtés du directeur général Alphonse Chongou, le travail de sapeur-pompier de la RVA ainsi que de la Monesco pour éteindre le feu. Il faut signaler que le directeur général de la RVA a convoqué une réunion de crise pour déterminer la vraie cause de ces sinistres. Le travail de siège, c'est aussi le développement et la modernisation des infrastructures de base et c'est en ces termes que le gouverneur militaire du Nord Kivu a lancé ce vendredi à Goma les travaux de construction de la route principale de l'avenue du Port au quartier Mikeno. Cette avenue qui part de l'avenue du Port au quartier Mikeno, précisément au stade des Volcas jusqu'au lac Kivu, est longue de plus de 2000 mètres, sera désormais revêtu de sa belle robe. Des pavés en pierre y seront placés dans les prochains jours. C'est le gouverneur militaire du Nord Kivu qui est venu personnellement lancer ses travaux. En les lançant, le lieutenant général Ndi Makostan a précisé que l'état des sièges, c'est aussi le développement des infrastructures de base. La rénovation urbaine d'une mégapole frontalière comme Goma constitue un enjeu dont la portée va au-delà de cette seule ville. Conscient de cet enjeu, le gouvernement provincial réitère son engagement et prouve à la face du monde que l'état de siège rime aussi avec le développement et la reconstruction. C'est la société congolaise des constructions Sokok à sigle qui va exécuter ses travaux pendant six mois. Son directeur général, ingénieur Jacques Amani, souligne que plusieurs travaux seront réalisés sur cette avenue. Comme d'habitude, la Sokok continue dans le projet de modernisation de la voirie urbaine de Goma, comme il l'a toujours fait, raison pour laquelle les autorités ont confiance à la société congolaise de construction. Maintenant, nous allons moderniser cet avenir. Le directeur provincial de l'office de voirie et drainage OVD, qui est le maître d'ouvrage Timothée Soumaïli et qui a présenté la cartographie de ses travaux, a souligné que tout sera fait dans le respect des normes. La chaussée elle-même sera en toit, c'est-à-dire avec des pentes transversales, avec une largeur variable de 7 à 11 mètres, selon les tronçons. Les trottoirs seront également aménagés pour faciliter le passage des piétons variant de 1 à 1,20 m de part et d'autre. Séance ténante, cette avenue jadis appelée Avenue du Port a été rebaptisée Avenue Général Dimacostor par le maire policier de la ville de Goma. Toujours au nord qui vous, le gouvernement militaire, le lieutenant général Dimacostor, a dépêché ce vendredi à Goma, son conseiller en matière d'infrastructure à l'aéroport international de Goma pour se rendre compte de l'avancement des travaux de construction de la nouvelle tour de contrôle aux standards internationaux. La visite du conseiller du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge des infrastructures, a commencé par la cabine centrale puis la nouvelle tour de contrôle à construction. Sous les explications de l'équipe de la RVA et celle chargée de moderniser l'aéroport international de Goma, maître David Kamoua s'est personnellement rendu compte de l'évolution des travaux et a donné le contexte de sa descente. Sur instruction de son excellence, monsieur le gouverneur de province, Constantinima, nous avons tenu une réunion d'évaluation de tous les projets qui sont exécutés au Nord Kivu dans le cadre du projet de sécurisation de l'aéroport de Goma Passac. Et à l'issue de la réunion, nous avons pris la décision d'effectuer une visite d'inspection pour venir nous rendre des visus l'évolution des travaux. Le souci du gouverneur militaire du Nord Kivu est que tous les travaux de développement en cours d'exécution pendant cette période d'état de siège soient achevés. Des recommandations sont adressées, par exemple, à l'entreprise qui construit cette nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Goma pour que tout soit achevé dans le délai. Nous avons tenu à rappeler à la société de construction deux recommandations. D'abord la première, multiplier le nombre d'agents, mais aussi travailler les jours comme la nuit pour que tous ces projets puissent se terminer avant la clôture du projet. Nous avons également visité le mur de clôture. Là, les travaux évoluent normalement et nous avons l'espoir qu'avant la fin du projet, au moins la clôture du mur sera complètement terminée. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, tient absolument que pendant ce temps de siège, tous les travaux qui étaient à cause de construction puissent se poursuivre et se finaliser dans le temps. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que nous avons tenu à venir aussi visiter les travaux et nous pensons que nous allons lui faire rapport pour lui faire des recommandations précises afin de prendre des dispositions pour qu'effectivement, ce projet puisse se terminer dans les délais prévus. Rappelons que cette nouvelle tour de contrôle en construction à l'aéroport international de Goma doit être achevée avant la fête de cette année 2021. D'une province à une autre, ce même vendredi, dans le Ocatonga, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula, procédait à la réouverture de la chaussée de Kasinga New Look au travers d'une cérémonie solennelle. Cette route a été débaptisée Boulevard Félix-Antoine Tshisekedi en présence de plusieurs invités et de la population riveraine. Plusieurs mois de travaux ont suffi à transformer et moderniser l'ancienne chaussée de Kasinga débaptisée Boulevard Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo du nom du cinquième président de la République, auteur de la vision, le peuple d'abord. Le gouverneur Jacques Kabula-Katwe a voulu l'honorer par cette réalisation. Sur plus de 7 km du tunnel à la commune de la Roachie en passant par la commune Campemba, le désormais Boulevard Félix-Antoine Tshisekedi de Louboumbachi a été renové de fontant comble au standard pouvant résister aux épreuves du temps. Doté de passages piétons, de la canalisation, de part et d'autre, la chaussée d'une route à deux voies est passée à celle de deux voies à deux bandes, chacune des 6 mètres, jonchée des séparateurs et éclairage public à lampes à d'air solaire. Dans leurs allocutions, le bourgoumastre de la commune de la Roachie et le maire de Louboumbachi se sont félicités de la concrétisation de la vision du chef de l'État par le gouverneur Jacques Yaboulakatoué. L'initiateur de travaux et gouverneur du Okatanga a à son tour réouvert le boulevard Félix-Antoine Tshisekedi à la circulation du public en exhortant la population à protéger l'œuvre ainsi réalisée. La chaussée Félix-Antoine Tshisekedi est un symbole d'unité de nos choix et une liberté nationale signe d'un travail solidement bien fait. Voici la chaussée Félix-Antoine Tshisekedi Le chef de l'exécutif provincial du Okatanga a promis à dupliquer cette action dans tous les territoires et villes du Okatanga en mettant en exécution les recommandations du président de la République. Après avoir sensibilisé au Congo central sur la paix et la coexistence pacifique le sénateur Denis Kambaye et la synergie des notables et associations de l'espace du Grand Kassai ont bouclé la tournée dans l'espace Grand Bandoudou et Grand Kassai avant de regagner Kinshasa. Après le Congo central et la ville de Kinshasa les présidents internationaux et la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kassai le sénateur Denis Kambaye a entamé depuis le 21 mai une tournée dans les Grands Bandoudou et les Grands Kassai avec comme objectif la continuité de la campagne sur la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire et l'installation des comités de base de la Sénageka. Cette caravane pour la paix et la coexistence pacifique a commencé par Kengé dans la province de Congo devant la notabilité du coin où le comité local a été installé avant l'adresse du sénateur Denis Kambaye sur la paix et la cohabitation pacifique. En passant par Kikuit, Kouilou, Kassai, Chikapa, Kassai Central, Kassai Oriental et l'Omami. Partout où il est passé, le sénateur Denis Kambaye a exhorté les Congolais à démarrer dans l'amour, la paix pour le développement tout en se référant au livre des matières 5. Nous sommes un groupement des associations apolitiques parce qu'au sein du droit Kassai, que vous soyez des NDPC, votre place est là. Que vous soyez des PPRD, votre place est là. Que vous soyez des INC, votre place est là. Que vous soyez des AFDC, que vous soyez des NERDT, que vous soyez de n'importe quel parti politique, votre place, vous allez nous tuer, nous on ne va pas te donner, mais Kassai, nous on est là, Synergie. Synergie, nous Français, tu pourras. Donc, mes hommes et rassemblement, pas d'artement de la Kassai, l'amour, le deuxième mot que je passe du fait, l'unité. Cultivons le centre de l'unité. Après cette grande mission accomplie, les sénateurs Denis Kambahi et sa délégation ont regagné Kinshasa ce jeudi 19 août 2021 et c'est une séance de prière qui a bouclé la mission à la satisfaction de toute la délégation. Après avoir suivi la sortie médiatique de Moïse Katoumbi sur Jaune Afrique, Steve Mikaï, coordonnateur national du Front Patriotique 2023, a convoqué une réunion du bureau politique pour analyser les propos du président d'ensemble pour la République. Après débat et délibération, le Front Patriotique 2023 dénonce cette prise d'opposition qui, selon lui, paraît proche de l'opposition. La polémique sur la nationalité en République démocratique du Congo continue de susciter de controverses au sein de la classe politique congolaise. Cela, à deux ans et demi de la fin du mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Si les présidents d'ensemble pour la République, Moïse Katoumbi, ne soutient pas la proposition de loi sur la congolité des candidats à l'élection présidentielle. Certains Congolais ne partagent pas la vie de l'ancien gouverneur du Okatunga. C'est le cas du Front Patriotique 2023 de Steve Mbikai, qui dénonce cette prise des positions du président d'ensemble pour la République. C'était au cours d'une réunion organisée ce vendredi au siège du parti travailliste. Nous avons convoqué une réunion urgente du numéro pour le fonds patriotique 2023 pour analyser l'interview du président Katoumbi qui est sorti ce matin dans Géonafrique. Nous avons condamné le fait qu'il donne des lignes rouges par rapport à l'Assemblée nationale. Il intimide toute l'institution par rapport à la loi sur la nationalité. Ce n'est pas acceptable pour nous. Nous pensons, quant à nous, Front Patriotique, qu'il faudrait que l'Assemblée nationale enterrine la désignation de Denis Kadima, qui a été choisie par la majorité des confessions religieuses. Mais aussi, le président Katoumbi dit que l'Assemblée nationale est instrumentalisée, mais partie, dès lors qu'il est membre, il a des gens au gouvernement, et que la justice est gérée par le gouvernement. Nous pensons, ce sont des propos qui ne sont pas tout à fait acceptables pour nous. Nous estimons qu'il faut tirer des conséquences de ce comportement, parce qu'il a bien dit que c'est le chef de l'État qui sera majoritairement responsable du bilan du gouvernement. alors qu'ils ont des grands ministères dans ces gouvernements. Nous pensons qu'il faut aboutir à avoir un gouvernement à 100% fatigué qui devra défendre le bilan entièrement lors de la prochaine campagne électorale. Il s'y est dessiné à Lekeu, selon certains analystes, est averti, la loi Tiani serait utilisée pour éliminer du jeu politique certains candidats de la course présidentielle de 2023. L'assainissement du milieu scolaire passe par l'entretien et la propriété des installations sanitaires. Bientôt, les latrines du complexe scolaire Saint-Vincent de Paul de Kimbangou seront réhabilités grâce à la fondation Henriette Ouamou avec le financement de son partenaire l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Après avoir obtenu la réhabilitation du lycée Matungué, grâce à son plaidoyer mené auprès des responsables de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la présidente de la fondation Henriette Ouamou, n'est baisse pas les bras. Cette fois-ci, elle a ciblé le complexe scolaire Saint-Vincent de Paul situé au quartier Kimbangou dans la commune de Calamou. La députée nationale Henriette Ouamou, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, vient de réaliser la promesse qu'elle avait faite auprès des responsables du complexe scolaire Saint-Vincent de Paul lors de la cérémonie du lancement de la campagne des récoltes de dents pour la réhabilitation des installations sanitaires de cette école, celle, des toquées à nouveau à la porte des potentiels partenaires de sa fondation pour la réhabilitation de cet établissement scolaire au profit de 1 500 élèves. Accompagné de ses partenaires de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, le lieu de Founa a effectué une visite d'inspection sur ces sites pour se faire une idée de l'état actuel des latrines du complexe scolaire Saint-Vincent de Paul qui se trouve dans un état des vestisses exposant ainsi les élèves à des maladies car dit-on l'assainissement du milieu scolaire passe par l'entretien et la propriété des installations sanitaires. Après ces constats amers, la fondation Henriette Ouamou et l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ont conclu que ces installations nécessitent une modernisation pour les bien-être de tous. En ces jours de travail au Congo central, le ministre national des Affaires foncières Emessa Kobi Molendo a procédé hier à l'ouverture du séminaire de renforcement des capacités des cadres de l'administration foncière de la province. A son arrivée, le ministre national des Affaires foncières était accueilli par le ministre provincial des Affaires foncières du Congo central et le responsable de l'administration foncière de la province au Port Pozo pour ouvrir le séminaire de renforcement des capacités des cadres de l'administration foncière du Congo central après ses lieux organisés à Lubumbashi le mois dernier. Dans son mot d'ouverture, Emessa Kobi Molendo a rappelé l'auditoire la vision du chef de l'État Félix Antoine Tiseke de Tulumbo qui y est l'amélioration des recettes de l'État. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir qui est celui de remercier M. le gouverneur de la province du Congo central et ses collaborateurs pour l'accueil me réservé tout au long de l'itinéraire et pour la disponibilité qu'il a toujours témoigné à l'entente de ma personne et de mes services en province. Pendant ces quatre jours, chacun de vous aura l'avantage de rajouter sous ces connaissances certaines notions pour la bonne gouvernance foncière et je vous invite de vous en approprier à travers les différents échanges qui feront l'objet des débats après présentation des thèmes retenus. Et tout cela dans le but d'améliorer et de rendre performants nos pratiques administratives et les confirmer aux textes légaux et réglementaires existants. Ouvert les jeudis 19 août 2021, ce séminaire va s'y clôturer les lundis 23 août 2021. A la fin, les participants qui sont les conservateurs des titres immobiliers, les chefs des divisions cadastres seront appelés à leur tour à former leurs collaborateurs pour favoriser la productivité au sein de l'administration foncière. En séjour dans le territoire de Manono, dans la province du Tanganyika, le président de la jeunesse de l'espace Katanguet-José Kabulo a effectué une visite d'inspection dans la ferme familiale située dans la localité de Kalolo, à 7 kilomètres de la cité de Manono. Il a tenu à honorer son père biologique à travers la pérennisation de ses hervres sociales dans son Manono Netel, dans la province du Tanganyika. Il, c'est le président de la jeunesse de l'espace Katanguet, José Kabulo, qui a séjourné durant près d'un mois dans le territoire de Manono pour immortaliser l'entrepreneuriat agro-pastoral de son défait père Gervé Kabulo Loubondé, décédé en 1995. Originaire du village Bidjiku, collectivité Kyofo, groupement Pianambayo en chéferie des Kyofo, Gervé Kabulo, père biologique de José Kabulo, a laissé ses empreintes considérables après avoir travaillé à Congo-Étan aux côtés du Colombelge au nom des Poubet. Parmi ses investissements figure cette vaste ferme située dans la localité des Calolos à seulement 7 km de la cité des Manono. C'est fixant l'objectif de préserver cet héritage familial. José Kabulo est venu aménager cette ferme où se trouve d'abord une palmérie à valoriser et y ajouter d'autres espèces végétales. Les autorités territoriales avec l'administrateur Pierre Mukamba Kaseya ont été conviés par le président de la jeunesse de l'espace Katanguet à visiter ce patrimoine familial qu'il est en train d'entretenir à la grande satisfaction de tous. Profitant de son séjour à Manono, José Kabulo a participé aux côtés de nombreuses autres autorités politico-administratives et religieuses du pays à la cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance du diocèse des Manono sur l'invitation de l'évêque du diocèse Mgr Vincent de Paul Kouanguet. Il s'est rappelé qu'en dépit de la mission familiale, José Kabulo a profité de son séjour à Manono pour échanger à plusieurs reprises avec des mouvements associatifs des jeunes question de leur conscientiser sur les projets des développements et l'autoprise en charge. A l'Équateur, le conseil provincial de la jeunesse s'insurge contre ce qu'il qualifie de détournement des fonds alloués à la province pour la réhabilitation des routes de dessertes agricoles. Il interpelle le ministre du développement rural Elie Jeff de diligenter chacun en ce qui le concerne une enquête avec comme objectif auditer les gestionnaires et les services ayant réceptionné cette somme d'argent. Nous, le conseil provincial de la jeunesse de l'Équateur réunit ce jeudi 19 août 2021 au siège de notre organe à Bandaka pour évaluer la situation sociopolitique de notre chère province pour laquelle nous nous battons nuit et jour où ça n'est pas nous sommes. Par ailleurs, le conseil provincial de la jeunesse dénonce le détournement des fonds alloués pour la réhabitation des routes et des scènes agricoles de la province de l'Équateur par les gestionnaires et services compétents. Selon les informations émanant du ministère du développement rirard du gouvernement de la République, plus de 400 millions de francs congolais ont été décaissés dans les trésons publiques pour réhabiter environ 7 à 10 000 km des routes et des scènes agricoles à travers nos 7 territoires y compris la ville d'Embandaka. En lien sur place, 2 500 dollars par kilomètre tel que prévu les structures étenues ont réussi qu'une somme de 556 dollars par kilomètre par un conseiller du ministre du développement rirard venu de Kinshasa. Le conseil provincial de la jeunesse fait savoir bien que cette somme de 556 dollars a été remise aux structures en question mais aucun kilomètre des routes et des scènes agricoles n'a été réhabilité. S'il sait, le conseil provincial de la jeunesse interpelle le ministre du développement rirard en tirant clair cette situation et invite par conséquent l'inspection générale des finances et dirigeant une enquête en fait d'auditer les gestionnaires du dit fonds. L'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC Jean-Marc Châtenier a visité pour la toute première fois l'agence congolaise de presse ce jeudi accueilli par la PCA Nicole Dibambou il a ainsi affirmé que le partenariat entre la RDC et son institution se veut extrêmement concret. L'ambassadeur de l'Union Européenne en RDC a tranché les seuils à l'agence congolaise de presse accueilli par madame le CPA Nicole Dibambou le directeur général Lambert Caboy et quelques cadres de l'ACP Jean-Marc Châtenier a commencé sa visite à la rédaction centrale le différent desques ainsi que le service de médecine médias les comités des gestions de l'ACP et les diplomates européennes ont évoqué les questions liées à la coopération entre l'ACP et l'Union Européenne La chose sur laquelle on peut peut-être faire un petit quelque chose c'est bien sûr quelque chose auquel moi je crois très profondément qui est le développement humain le renforcement des capacités des expertises donc ce que nous allons essayer de regarder je ne promets rien pour l'instant mais ce sont des possibilités de formation d'échange de journalistes de l'agence congolaise de presse avec des agences européennes pour renforcer je dirais les capacités les expertises les capacités aussi techniques par rapport à toutes ces nouvelles technologies d'information Jean-Marc Chantinier dit d'être très impressionné par le travail abattu par le directeur général de l'ACP et toute son équipe impressionné par la visite de ces locaux par les personnels qui s'y trouvent par la rédaction et les différents pôles de travail de la rédaction aussi impressionné par l'effort d'adaptation de l'agence congolaise de presse aux nouvelles technologies d'information le fait que l'agence congolaise de presse développe sa présence sur les réseaux sociaux diffuse des contenus numériques et donc cet effort de modernisation de poursuite de la rénovation des activités de l'agence congolaise de presse a signalé que c'est la première visite de Jean-Marc Chantinier à l'agence congolaise de presse Invité de marque à la cérémonie de remise des bourses excellentia de la fondation Denise Nyakiru c'est par la route nationale numéro 39 que Fifi Masuka a regagné le Lualaba après 5 jours passés à Kinshasa 5 jours après son séjour de travail à Kinshasa la capitale le gouverneur Aïe du Lualaba est de retour dans sa juridiction par la route nationale numéro 39 dans la matinée de ce vendredi 20 août 2021 dépassé le pont Lualaba Fifi Masuka Saini s'est vu obligé de descendre de son véhicule pour saluer une partie de la population venue spontanément l'accueillir le chef de secteur Lulou M. Ngoï s'est aussi mêlé à l'accueil quelques membres de son cabinet étaient également présents l'autorité provinciale a été ensuite approchée par les cadres et militants de l'UDPS Fédération Rurale du Lualaba ils l'ont même invité à visiter leur nouveau siège L'un d'entre eux a pris brièvement la parole pour l'encourager Puis la femme numéro 1 du Lualaba et sa suite se sont dirigées directement au gouvernement championnat du monde en MMA en sport Alain Ilunga est rentré dans son pays avec une ceinture gagnée au mois de juin dernier après avoir battu à Pretoria un autre Congolais Anisei Kanyiba dans la catégorie des poids légers après avoir organisé une conférence de presse lundi dernier Alain Ilunga a été reçu ce vendredi par le ministre des Sports Elouazir Serge Kondé une occasion pour le champion du monde de solliciter l'appui du gouvernement congolais pour aller le plus loin possible Conduit par le président de la fédération congolaise des MMA Alain Ilunga champion du monde dans la catégorie des légers est venu présent au ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé la ceinture emportée en Afrique du Sud Pour Baïgan Obotoube avec cette performance Alain Ilunga a fait à la fois la fierté de la RDC et celle de sa fédération L'autre fois on avait amené un athlète un athlète amateur champion d'Afrique aujourd'hui champion du monde ça prouve que la fédération fait son travail on ne pouvait pas garder cette scinture en Afrique du Sud on devait ramener l'athlète à Saint-Condé vous avez vu que le ministre nous a récits c'est par rapport aux résultats que la fédération des MMA et RDC a donné en vie et gilet tout le monde cette ceinture outre la présentation de la ceinture de champion du monde le président de la fédération congolaise des MMA et son athlète ont sollicité l'appui du ministère des Sports et Loisirs pour le prochain combat qui s'annonce pour bientôt ce journal est terminé madame monsieur voici le rappel des titres 24e sommet de la SADEC en 2022 à Kinshasa les préparatifs devront débuter selon le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Manzenga qui l'a dit ce vendredi à son retour du Malawi indemnité des anciens membres du gouvernement Ilung Kamba SITIN a été organisé ce vendredi à la primature pour demander la paye de la deuxième tranche à l'actuel premier ministre Sama Lukonde Incendie à la régie des voies aériennes le ministre des transports a inspecté les locaux touchés par ce sinistre les dégâts matériels importants ont été signalés mais pour l'heure la cause n'est pas encore connue Échange ce vendredi à Kinshasa entre le président du Sénat Modeste Bahati Loukwebou et son homologue du Madagascar les questions liées au fonctionnement du Parlement africain et à la diplomatie parlementaire ont été évoquées Merci à tous de votre attention l'actualité continue sur votre chaîne à très bientôt Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.cd Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada